C'est repris par les oskis, mais perdu cependant aux mains d'Aubain. On est dans une passe transversale, le tir s'est bloqué par le gardien dans l'enclave, repris par Kemp, qui lui ne manquera pas son tir là-dessus. Un tir précis sur le retour, c'est revenu directement entre les deux cercles dans l'enclave. Un tir qui a battu le gardien de but, Loughlin. On a joué peut-être de malchance chez les oskis. Le retour qui est revenu directement devant. Les Eagles qui prennent les devants, 1-0, 15 minutes 50. Ça allait bien, Josiane, au début de cette première période. Ça remette à Mainville, à Bourrush, le tir directement sur le défenseur. Il serait pris par Gagnon, à Bourrush, à Gagnon, au cercle droit. À Bourrush, on y va d'un tir, et là, ça glisse entre les jambières. Je pense, un cadeau. Alors, l'égalité a été créée à au moins un but en avantage numérique. Et c'est un avantage numérique seulement d'un homme, cette fois-ci. Et c'est un cadeau de pâte qui a été donné par Rémi De La Fontaine. Un tir faible, un tir aura la glace de Daniel Bourrush. Mais Daniel Bourrush, c'est ainsi qu'il y a un avantage numérique. Tire, tire, tire. Il fallait bien que ça rentre un jour. À un, la marque, il y a 10 minutes à faire à cette première période. Attention! C'est marqué la flamme qui va d'un tir. Là, c'était pas cadré, là. Ça va être repris par Cosme Nalingue. Le tir! Le gardien n'y voyait rien. Quelle déviation! Louis-Philippe Fontaine qui a fait dévier. Et tout à l'heure, il était au bas de son équipe. Il a écouté les conseils de son entraîneur adjoint, Patrice Lefebvre, qui lui disait de se positionner devant le filet. Et là, il était un peu avancé entre le gardien de but et la ligne bleue. Il a réussi à faire dévier. Il passe à Squire, à la ligne bleue. Et là, ça se retrouve finalement sur le bâton de Godette. Godette qui renvoie jusqu'en zone de notre Squire, qui interesse de la sortie de zone. Mais on réussit à reprendre du côté de Mainville. On s'emmène jusqu'en territoire des Eagles. La passe à Bourroche, le tir! Et le but! Daniel Bourroche, quel lancé! Quel jour! Aïe, aïe, aïe! Alors là, Bourroche, ce soir, qui est en feu. Et je le sentais ce matin, que Daniel Bourroche allait connaître un bon match. Il a mis plusieurs rondelles derrière le filet à l'entraînement. Et là, il était prêt. Et les buts en fin de période, Josiane, sont très, très, très importants. 3-1. On profite le temps que ça passe. Alors, c'est remporté par les Huskies. On y va d'une passe pour Gagnon. Dans l'enclève, le tir! Wow! Et le but! Le capitaine! C'est 5-1. Et au moment où je parlais de l'écart des buts, le capitaine qui décide que c'est passé. C'est un quart de 4 buts, c'est 5-1, les Huskies. Il va dégager jusqu'en zone neutre, et c'est repris là, par les Eagles. On y va d'une passe pour Kemp. Kemp qui est mis en échec par Régis. Il reste 13 minutes à faire à cette troisième période. On renvoie, bon, on retraite dans son territoire du Coupe des Eagles. On s'emmène jusqu'à la territoire des Huskies. Mais mise en échec par Régis. Vous ne passerez pas là. Est-ce qu'à la hauteur derrière le filet, en fait, ça va être repris à la ligne bleue. Le tir! Et oh! C'était un tir de sniper. Et il y aura une pénalité. On est venu donner un coup de bâton directement sur Axel Dufresne. Et il y aura un avantage numérique. Alors, le but n'est pas bon? Le but est bon, mais par la suite, il y a une pénalité. Son premier but qu'on nous dit. J'ai hâte de voir la reprise. Oui, on a marqué un but. Au cercle gauche, maintenant. C'est à la ligne bleue. Les Eagles qui tentent de garder le contrôle d'Arondel. Voilà, c'est fait. L'Anglois qui s'avance avec une passe transversale. Le tir! Et oh! Quel arrêt! Waouh! Oh là là! Quel déplacement du gardien de but des Huskies! Aïe, aïe, aïe! Le grand écart réalisé par Cruz Loughlin. Range, on vous le rappelait. On en a parlé lors de l'émission d'avant-match. Un joueur qui évolue. Parc à semaine. Et là, c'est Côté qui va reprendre. Dégage cette rondelle. Et oh! C'est dans le but! Jordan Côté. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que Cruz Loughlin vient de challenger solidement Samuel Richard pour l'arrêt de l'année des Huskies. Oh oui! Avec Côté qui marque un but important pour lui. Un but qui va lui faire du bien, assurément. Même s'il n'y avait pas de gardien de but. Un but, c'est un but. Et c'est 6-2. Tout ça part de l'arrêt de Loughlin. Il va batailler pour garder le contrôle de cette rondelle profondément en territoire de la Meute-Savoie. Quand on tourne le filet, Yvan a un tir. C'est bloqué par le gardien car qui va renvoyer un peu plus loin. Encore une fois, le joueur défensif qui empêche le but. Une victoire des Huskies. Le Sweet Caroline va résonner dans l'aréna à Glencore. Ça fait du bien. Et oui, ça fait du bien. Oh wow! Est-ce que c'est la première fois de 2022? À domicile? À domicile. J'aurais l'audace de dire que oui. Parce que les Huskies ont gagné à Val-d'Or. Ce qui mettait pas une séquence de défaites qui datait d'avant Noël. Donc oui, première victoire à l'aréna à Glencore cette année. Et la bonne nouvelle vient d'arriver. Je ne suis plus stressé. Les Huskies sont en série.